Le dialogue national c'est pour bientôt, alors comment certaines structures syndicales comptent-elles aborder ces assises ? C'est justement pour en discuter qu'une réunion s'est tenue hier samedi à la maison Georges Rawiri, rencontre qui intervient trois jours après la remise du rapport issu des travaux préparatoires. Le compte rendu est d'Andy Tungui et de Meda Rengeng. C'est au total 63 syndicats représentés à la coordination des syndicats favorables au dialogue national initié par le président de la République. L'objectif principal étant de réfléchir sur la stratégie leur permettant de participer aux dites assises. Il était donc question pour les syndicalistes que nous sommes de nous réunir afin de vulgariser cette information-là de notre participation et de rassurer les uns et les autres de ce que ce dialogue va vraiment se tenir en tenant compte des deux phases qui ont été prévues, la phase politique et la phase citoyenne. Les syndicats, les ONG et les associations qui sont favorables à cet appel vont donc s'inscrire dans la phase citoyenne qui concerne le règlement des problèmes qui minent actuellement le quotidien des populations gabonaises. Un rendez-vous auquel les syndicalistes ne semblent pas se mettre en marge. Une fois l'appel donné par le gouvernement rentre dans l'effectivité, que tous les syndicats responsables qui ont pris part à ces travaux s'apprêtent pour le démarrage effectif de ce dialogue. Le Gabon étant plus grand que les partis politiques, le Gabon étant plus large que toutes les pensées égoïstes, il est question pour nous de penser Gabon d'abord et quand on doit penser Gabon d'abord, on ne doit pas d'abord mettre les préalables. Ce que nous allons faire c'est indiquer des problèmes tout en proposant les solutions appropriées. Après les déclarations des mouvements de jeunes et de divers partis politiques de tous bords, les forces vives de la nation à l'image de ce regroupement des syndicats entendent mettre tout en œuvre dans le but d'apporter leurs contributions au dialogue pour un véritable apaisement du climat sociopolitique au Gabon.